Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour la suite du tournoi Plus de 45 de Vernieu sur scène avec cette demi-finale qui se joue au format 2, c'est-à-dire deux manches à six jeux et un super tie-break en 10 de troisième set. J'affronte David, un 15 de 52 ans, droitier, revers à une main également, qui fait son entrée dans le tournoi. On joue samedi matin à 10h30, je ne suis pas très frais à cause d'une nuit compliquée perturbée par des nystagmus, c'est-à-dire des micro-oscillations au niveau des yeux qui accompagnent mes états vertigineux, si bien que même quand je dors, mes yeux continuent de travailler. J'ai pris des anti-vertigineux une heure avant mon match, en espérant que ça tiendra. J'ai gagné le toast et choisi le service, c'est parti. Attention à bien finir les points. Je pars sur du service isolé, je vais essayer d'écouter les échanges, je ne suis pas non plus à 100%. C'est un bon premier jeu. Pas de faute de mon côté. Je me suis fait un peu piéger par l'effet, c'est vraiment freiner sur la ligne. Deux jeux blancs, un de chaque côté. je suis en 0,30 les balles de break et la balle elle est faute l'avantage de cette surface qui est un petit peu poussiéreuse notamment sur les couloirs c'est que ça laisse des traces et là j'avais pour le coup j'ai bien, je n'ai pas quitté l'impact des yeux et j'ai bien vu la trace qui a confirmé ma première impression dommage sur nouvelle balle de break bien servi c'est là, j'attends une posture j'ai bien parti celui-là c'est bon, 2 1 pour moi joli, bienvenue là, le lob je pense qu'il y en a qui verront qu'il y a des fautes de pieds avec le pied gauche qui mord la lit notamment là ça c'est des choses qu'on ne voit pas quand on est de l'autre côté évidemment c'est difficile il y en a trop là, dommage ouais, de partout servi il y en a surpris qu'ils sont encore croisés il y en a trop, c'est dommage là aussi c'est dans le ringgène dès qu'il déplace à droite encore une balle de break sauvée mais il y en a une derrière il y en a plus merguez d'enfiller je quitte l'un d'oeil à l'obab c'est pas mal d'avoir la prise break avec 3 balles de jeu ouf ouf moi aussi hum c'est un peu tendre ça mais ouais il est lob 2 sur 2 pour le moment et ouais belle présence égalité ça va je sens que je suis fatigué là déjà bien sué il y a pas mieux c'est isolé quand on est fatigué même si ça demande aussi quand même des efforts pour pour bien trouver la zone en première il faut dépenser de l'énergie pour servir on est au filet et si derrière le point il se termine au bout de frappe on est gagnant on est gagnant des balles de break à venir ouais il faut que le niveau des marches c'est plus trop ça voilà ça va un coup de loup bon 5-3 enfin 3-5 bien joué ouais bien joué je suis bien je peux pas y aller ouais là je suis bien joué donc avec cette nuit compliquée j'ai j'ai pas du tout bien dormi parce que je me suis fait une nuit blanche en gros je me suis réveillé j'avais des yeux qui oscillaient dans tous les sens donc j'ai pas du tout reposé à ce niveau là le cerveau il a bossé toute la nuit et là j'ai eu le coup de massue en fait bon premier set dispédié en fait là je suis un peu à l'image de Kevin de Casualtani c'est à dire que je donne tout sur le premier coup de raquette ça passe on espère que ça revienne pas donc ça peut faire des échanges c'est impressionnant des non échanges finalement parce que là je donne tout et je pense pas qu'elle reviendra et puis voilà quand il finit c'est juste que l'adversaire soit bien concentré et je break du coup pour ce deuxième set c'est assez improbable mais en même temps mon retour était de qualité le service a commencé à aller à partir mieux que qu'à la normale bon après sur dès qu'il faut vraiment aller chercher les balles c'est compliqué il y a forcément du déchet derrière si le placement est pas est pas présent mais dès que ça joue sur moi j'arrive à aïe pas très lucide là donc si mon adversaire il me sert dessus il prend un pain c'est tout hein c'est le tarif de soleil parce que mes yeux je tolère plus la lumière avec le toit très blanc comme ça le soleil dehors ça m'éblouit donc là j'ai une sacrée des gaines bon 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 j'arrive à marquer un ou deux points par jeu mais bon allez balle de jeu pourquoi pas voilà il faut rentrer tout les services les retours l'attaque qui suit le service voilà grosse win en retour dommage il est à 0,30 il y en a un 30A avec un Ace et un Asie il est dégoûté en face il ne comprend pas ce qu'il se passe voilà s'il met à 3 mètres de la balle le point est assuré voilà celui-là il faut juste qu'il serve au bon endroit voilà c'est dommageant le jeu était bien parti il est à 30,0 pour moi voilà toutes les premières passes un total relâchement alors on va me demander pourquoi je n'abandonne pas c'est parce que en fait j'ai repris des comprimés anti vertigine normalement c'est 3 heures de couverture donc je m'étais dit que j'étais bon mais là c'est même pas une histoire de vertige là c'est la fatigue qui qui fait son effet bon ben 3 partout il faut que je dorme tout simplement ah elle est belle celle-là une course voilà ça je ne peux pas y aller désolé pour le spectacle il n'y a pas trop d'échanges soit c'est pour un Ace soit c'est retour donc on s'arrête bon je me bats quand même parce qu'on ne sait jamais avec un gros service le gros retour ça peut passer il y a un super tail break en troisième set potentiel pourquoi pas faire avec les moyens du bord ah là j'aurais du monter je ne suis pas je ne suis pas préparé à jouer plus de frappe en fait ah oui je vous le faute donc on a trop mal de drags à sauver une première déjà voilà le service je suis encore plus j'arrive même plus à taper en fait ici là je reviens à 40 à l'autre il est fou en face David il est fou c'est dommage là je me suis écroulé j'aurais beaucoup de mal à servir même en super target là j'aurais peut-être pas fait grand chose c'est dur c'est un match mais bon c'est comme ça c'est que là j'ai envie d'une chose c'est de me poser sur le banc et puis dormir quoi donc je pense que là j'ai lâché l'affaire depuis le jour voilà de cette inexorable vue de mon état j'avais l'espoir de pouvoir jouer tranquille sous couverture de mes anti vertigeux mais c'était sans compter les 8 masses fatigues qui a découlé de cette nuit compliquée il m'aurait fallu 3 heures de plus pour être opérationnel pour être honnête j'ai senti progressivement l'énergie manquer au milieu du premier set la luminosité de la salle notamment la toiture qui m'a gêné de plus en plus au point de devoir porter des lunettes de soleil alors j'aime pas abandonner comme je l'ai dit mais bon je me dis que ma condition peut s'améliorer en cours de match c'est déjà arrivé par le passé mais là c'était vraiment des vertiges que j'ai contrées avec les anti vertigineux voilà mais là c'était compliqué la seule solution quand la tête est fatiguée c'est le repos et là c'est intéressant de voir qu'avec le détachement du score et un relâchement total j'ai réussi à rivaliser ma retouffe et même décontenancer mon adversaire c'était apparent à voir par moment merci à tous d'être allés au bout de cette vidéo prochain match au tournoi interne de mon club d'ici là portez vous bien et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt